Aujourd'hui, on va voir dix façons très simples. Je vais vous l'écrire ici, dix façons simples. Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui me disent, moi, c'est pas mon truc, les doctorats. Non, simple, c'est le style de la maison. Mais j'aimerais aujourd'hui vous dire de quelle façon vous pouvez vous réveiller. Et le t-shirt porte bien son nom. Wake up my friend ! C'est ça aujourd'hui, on se réveille plus que jamais. Dix façons de garder le sourire, de garder la force, de réveiller, je vais vous le noter aussi, réveiller son pouvoir. Alors, son pouvoir spirituel, son pouvoir émotif, son pouvoir entrepreneurial, son pouvoir créatif. Plus que jamais en ce moment, ne croyez pas que ce sont les gens les plus richissimes qui ont les meilleures idées. Que ce sont les gens les plus diplômés qui ont les meilleures idées. Que ce sont les gens les plus, les plus, les plus. Tout le monde peut en ce moment tirer son épingle du jeu. On veut aujourd'hui s'en sortir. On veut aujourd'hui développer notre carrière et nos affaires. Comment se sentir sécure dans un monde insécure ? Il y a dix points qu'il faut tenter de mettre en place, qui ne sont pas très compliqués, qui sont très puissants et qui vont réveiller notre créativité, notre pouvoir, notre courage. Sur les dix points, le premier point, c'est la respiration. Premier point, c'est la respiration. Faites-le avec moi. Et vous gonflez le ventre. Vous ne gonflez pas ici les pectoraux. Gonflez le ventre et ensuite vous verrez sur Internet, mais je vais faire du rapide. Gonflez le ventre. Vous retenez et vous soufflez. Se relâchez de d'air comme le fait le yoga tout doucement. Numéro un, la respiration. Respirez avec moi profondément et vous sortez le ventre quand vous respirez. Vous retenez et vous soufflez. Vous rejoutez à cela de la musique. Un espace à allonger. Vous fermez les yeux. Et vous vous laissez aller. Ça change absolument tout. Donc, je le fais rapidement avec vous. On l'a fait en 30 secondes. C'est très simple. Mais toutes les fois où vous êtes extrêmement angoissé, vous bloquez votre respiration. Et il y a énormément, énormément de conséquences à ça. La deuxième clé, c'est celle d'écrire. Je ne suis pas quelqu'un qui aime écrire pendant des heures et des heures. Mais moi, j'écris tous les matins dans l'agenda 110. Tous les matins, j'écris là-dedans. Et tous les soirs, j'écris là-dedans. Matin et soir. Pourquoi ? Si vous n'avez jamais eu l'habitude d'écrire tous les jours un mot, une phrase ou un paragraphe, vous allez comprendre la puissance de coucher sur un papier. Ce que vous avez dans la tête comme projet, comme vision, comme chiffre, comme action massive stratégique. Ou ce que vous avez dans le cœur. Comme ressentiment, comme doute. Le deuxième point, je sais que ça peut vous paraître très simpliste, mais il fonctionne au grand jamais, ça fonctionne plus que jamais. C'est de coucher par écrit ce que vous avez dans le cœur ou dans la tête. Je vous marque l'adresse du site internet, agenda110.com. Troisième point, la gratitude. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Franck, j'aimerais être reconnaissant, mais je ne vois pas ce qui va bien dans ma vie. Je ne vois pas pourquoi je serais reconnaissant. Excuse-moi, je ne suis pas un lapin de 6 mètres. Être reconnaissant, c'est ignorer ma situation. En ce moment, je n'arrive pas à être positif. Je n'arrive pas à être positif. Mais tu es en vie. Oui, je suis en vie, mais bon, et alors ? Et alors ? Et alors, tu n'étais pas à Beyrouth dans le cœur du centre-ville. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens que tu aimes, ils sont vivants ? Oui, j'en ai encore plein que j'aime et qu'ils sont vivants. Eh bien, alors c'est bien, tu vois. Tu arrives à bouger, à marcher, tu n'es pas... Tu es trah ou paraplégique ? Oui, mais je veux dire, c'est normal. Et c'est ça la problématique. C'est que tout ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez banalisé. Classé, catégorisé dans un coin, et c'est classique, c'est cliché. Vous comprenez ? C'est extrêmement cliché. Ce que je suis en train de vous dire en ce moment, je suis en train de vous accompagner pour résoudre, tamiser, estomper en partie, voire dégager les 80% de blocages psychologiques que vous avez. Rappelez-vous ceci. Quand vous voulez cesser de souffrir, aidez quelqu'un qui souffre plus que vous. Si vous mettez ça en place tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, vous allez vous renforcer. On n'apprend pas ça à l'école. Il n'y a pas de cours de méditation à l'école. Il n'y a pas de cours de relaxation à l'école. Il y a un quatrième point que j'aimerais vous donner, que je ne donne pas souvent et que je vais vous donner maintenant. Faites en sorte de regarder quelque chose qui vous fait rire. Faites en sorte de rire. Alors, on fait des ateliers de rire aussi dans nos séminaires. Alors, on aurait pu même peut-être le faire ensemble maintenant, mais je n'en ai vraiment pas le temps. Je voulais faire plus court aujourd'hui. Donc là, on est vraiment très long aujourd'hui. Et le rire, regardez un film. Appelez quelqu'un, un copain, une copine qui est toujours marrant, qui est sympathique, qui est positif. Appelez quelqu'un qui vous fait rire. Appelez quelqu'un qui est jovial. Appelez quelqu'un qui est comme moi. Mais vous ne m'appelez pas tous à la fois. Mais appelez quelqu'un qui va vous donner de la bonne humeur. Ça a de la valeur des amis comme ça. D'avoir un bon film. Vous regardez un film. Je n'en sais rien. Je ne sais pas quel est votre type d'humour. Quel est cet humour que vous aimez ? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous aimez ? Je n'en sais rien. Mais regardez un film ou rapprochez-vous de quelqu'un qui est sympa, qui est vivant, qui est jovial. C'est génial comme astuce. Donc, vous n'êtes pas bien. Rapprochez-vous de quelqu'un qui vous fait rire. C'est la quatrième astuce. Cinquième point. Sortez. Sortez dehors. Je vais vous marquer dehors parce que le genre qu'est-ce qu'il a écrit ? Je ne comprends pas. Sortez dehors. Sortez dehors. Le cinquième point, si vous avez peut-être un gros plan, on va mettre un gros plan, tout ça, boum. Le cinquième point, c'est sortez dehors. Immédiatement. Vous n'êtes pas bien, vous sortez. Cinquième point, sortez. Cinquième point, sortez. Je veux retrouver mon super pouvoir de gladiateur, mon super pouvoir de leader. Je veux redonner vie à cet homme et à cette femme qui est positif, qui n'a pas peur, qui ne rejette pas les autres, qui ne juge pas les autres, qui ne crie pas les autres, qui s'occupe de sa vie plus que de celle des autres. Je veux être quelqu'un, je veux retrouver, redonner vie, redonner jour à cette personne qui attire les autres, qui a du charisme, qui est positif, qui ne pleure pas. Je veux être cette femme, je veux être cet homme que j'étais hier. C'est quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment-là ? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Vous voyez un petit peu la démarche ? Six. Allez, on va le faire. Six. Prenez un thé. Un thé vert, par exemple. Buvez quelque chose. Pas d'alcool. Un café, si vraiment ça vous permet de sortir, de vous aérer un petit peu, qu'il n'est pas trop tard, la caféine, si vous hydratez bien, si ce n'est pas trop excessif. D'accord ? Donc ça, c'est important. Sixième. Sept. Bouger. 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 Énergiser. Bouger. Énergiser. Bouger. Superpause. Vous savez, on en parle souvent, la superpause. Vous vous mettez comme ça, vous augmentez de 25% le taux de testocérone si vous restez deux minutes comme ça. Huit. Méditer. C'est très bon aussi la méditation. Huit. Méditer. Pensez à ça. C'est important de méditer, de vous relaxer. Neuf. Appeler un ami. Un ami. Appeler quelqu'un. Alors, pour rire, déjà, on en parlait tout à l'heure, mais appeler un ami. Un, une amie. Dix. Écouter un livre audio. Livre audio. Ou alors, ça peut être un programme audio. Ça marche très bien. Il y a des gens qui ne sont pas très lecture. Il y a des gens qui me disent Franck, moi j'aime bien ton livre, mais ce n'est pas mon truc la lecture. Prends le livre Confiance illimitée en version audio. Moi, ce n'est pas mon truc, les livres audio. Écoute un programme de coaching. Écoute un programme qui va t'amener avec de la musique à retrouver cet élan, cet optimisme. Moi, je vous conseille un programme audio qui est génial, que je connais très bien, c'est le mien. C'est l'un de mes programmes best-sellers. Ça s'appelle Incassable. Allez sur incassable.com et téléchargez cet audio. Vous avez un audio qui dure quoi peut-être ? J'en sais pas, ça fait un moment que je l'ai fait. Et vous allez avoir une patate, un état d'esprit génial. C'est excellent. Je vous le recommande. Vous allez l'adorer, je vous le promets. Donc, incassable.com, vous y allez. Et puis, vous allez vous régaler. Voilà les dix points que je voulais vous donner. On va les répéter rapidement ensemble. D'accord ? Un, la respiration. Deux, écrivez ce que vous avez dans le ventre, vos idées, vos sentiments, vos projets, vos idées, vos objectifs. Trois, la gratitude. Quatre, rire. Faites en sorte d'aller sur YouTube, taper atelier du rire, exercice de rire. Ou alors, appeler un ami qui vous fait rire. Ou regarder un film qui vous fait rire. C'est très puissant, je vous assure. Ça ne demande pas beaucoup d'argent de faire ça. Cinq, sortez dehors. Respirez. Faites une petite marche. Cinquième astuce, faites une petite marche. Respirez dehors. D'accord ? Six, thé vert, café. Prenez un thé vert, prenez un café, prenez un jus de fruits, prenez quelque chose, un breuvage chaud, prenez un smoothie. Voilà, ce qui vous fait plaisir. Pas quelque chose qui est toxique, évidemment. Sept, bougez, énergisez, prenez une super pause. Huit, méditez. Alors, je n'ai pas le temps de détailler tout ça. Neuf, appelez un ami, voyez un ami, rencontrez des gens, restez pas isolés, vous mettez le masque et puis voilà. Et dix, écoutez, lisez un bon livre, écoutez un livre audio ou écoutez un programme audio. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du programme Incassable qui est super chouette. Et c'est à vous de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada